bonjour bienvenue sur mes vidéos Mélanie médium aujourd'hui je vais aborder un thème qui est un petit peu délicat mais que l'on me demande depuis un moment et vous allez comprendre au cours de la vidéo c'est aussi le bon moment en moi, aujourd'hui pour moi il s'agit du thème très douloureux et très délicat de la mortalité périnatale, je vais tout de suite expliquer le terme donc qu'est-ce qu'on entend par mortalité périnatale ce sont ces enfants finalement qui ne voient pas le jour ou qui ne le voient que très peu de temps donc périnatale, c'est-à-dire autour de la naissance donc là je vais tenter de vous expliquer ma façon de voir les choses, mon expérience médiumnique quant aux fausses couches, quant aux avortements quant aux choix volontaires d'interruption de grossesse quant aux décès pendant la grossesse voire même proche de la date d'accouchement le décès pendant l'accouchement et le décès autour de la naissance c'est-à-dire quelques jours après la naissance voilà ce que signifie ce que l'on appelle la mortalité périnatale alors il peut s'agir aussi de fausses couches mais aussi de grossesse extra-utérine ou tout autre problème médical survenu autour de la grossesse et qui empêche l'aboutissement de la naissance voilà l'aboutissement de la grossesse jusqu'à la naissance alors j'ai choisi ce thème parce qu'on m'en parle assez régulièrement j'ai fait une conférence récemment avec l'association CEPAC donc dans le 62 dans le Nord-Pas-de-Calais assez récemment autour de ce sujet parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde je dirais même beaucoup de mamans je n'exclus pas du tout les papas mais c'est vrai que souvent les mamans le vivent peut-être différemment parce qu'elles l'ont eu en elles et que parfois ça peut être un petit peu plus compliqué à gérer émotionnellement parlant notamment et donc voilà j'ai beaucoup de demandes en privé ou sur mon mur autour de ce sujet donc j'avais promis depuis quelques temps je l'avais inscrit sur ma longue liste de vidéos à mettre en place mais vous allez comprendre pourquoi j'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo un peu par manque de temps mais aussi parce que ça m'est difficile voilà c'est un sujet qui me touche de près mais c'est aussi la raison pour laquelle je pense cette vidéo va peut-être pouvoir en aider plus d'un, plus d'une donc voilà j'avais pris la décision il y a quelques temps de mettre en place cette thématique j'ai eu du mal avant de m'y mettre soit je me sentais en forme mais voilà j'avais pas trop le temps soit j'avais le temps et je me sentais moins en forme aujourd'hui j'ai pas le temps et je suis pas en forme c'est peut-être justement le bon moment je vais vous expliquer mon histoire et puis après je vais revenir de manière plus générale sur mon expérience médiumnique alors c'est ce qui va peut-être aussi vous aider à comprendre parfois mon absence sur Facebook parfois mes arrêts maladie parfois mes absences inopinées on a perdu un bébé avec mon époux il y a quelques mois parce qu'on essaie d'avoir un troisième enfant depuis un peu plus d'un an et c'est une épreuve qui a été très difficile à vivre donc pour ceux qui me suivent sur Facebook il y a eu une interruption à un moment des vidéos, des séances, etc. puisque pour ceux qui le savent j'ai été opérée en urgence et j'ai failli perdre la vie donc non seulement j'ai perdu une vie mais j'ai aussi failli perdre la mienne et ça a été une double épreuve pour moi comme pour mon entourage et ça l'est encore aujourd'hui c'est encore émotionnellement très très compliqué je vais essayer de me retenir d'en pleurer pour la vidéo mais honnêtement c'est vrai que je fais la forte dans toutes les vidéos je trouve que c'est faire la forte mais c'est surtout avoir une certaine conscience professionnelle pour moi c'est extrêmement important donc quand je fais mes séances c'est que je suis bien je considère que je suis suffisamment bien pour faire mes séances parce que ça demande beaucoup d'énergie donc c'est vrai que quand vous me voyez sur les vidéos bon peut-être à part celle des attentats où là j'avais été touchée émotionnellement à cette période-là bon ça a été deux jours peut-être trois jours allez et puis c'était tout mais bon et puis en plus j'étais enceinte à ce moment-là donc je pense que les hormones ont dû jouer aussi mais voilà là il faut savoir et je trouve que c'est aussi une jolie leçon que je veux vous transmettre aujourd'hui c'est que les apparences peuvent être tout à fait trompeuses mon sourire n'est que façade je vais être honnête avec vous il y a des jours je suis super heureuse franchement je suis heureuse de vivre je suis heureuse d'avoir ce que j'ai mes enfants, mon mari, ma famille les vacances que je viens de passer ma maison je suis heureuse pour tout ce que j'ai et puis je suis comme tout le monde donc il y a des jours où ça ne va pas et puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à remonter la pente mes amis proches qui verront cette vidéo ou ma famille pour le confirmer ou se rendre peut-être encore plus compte parce que je cache beaucoup les choses je les garde pour moi alors vous voyez c'est pas toujours le... ça c'est aussi une leçon que je veux vous transmettre dans cette vidéo c'est que parfois on veut être fort pour les autres puis pour soi-même aussi c'est important donc on répond ça va oui ça va ouais ouais tout va bien ouais impec, nickel mais en fait c'est pas toujours ça alors c'est de notre faute on n'a qu'à dire que ça va pas mais je pense que c'est important bon d'une part voilà de savoir prendre vraiment les nouvelles des autres attention de son entourage on va pas non plus voilà mais son entourage proche je pense que c'est important vraiment de dire comment vas-tu et non pas ça va je sais que c'est une subtilité mais voilà surtout pour les personnes qui ont vécu un deuil périnatal je pense que c'est assez important d'accompagner la maman mais aussi le papa la famille, les enfants aussi dans cette épreuve dans le temps parce que finalement on peut recraquer plusieurs mois après on peut avoir du mal vraiment à remonter la pente et je pense que c'est important voilà et puis ce que je veux dire aussi toujours dans le même état d'esprit c'est ne pas juger ne juger pas quelqu'un qui s'emporte souvent d'ailleurs alors que c'est pas dans sa façon d'être je donne l'exemple du deuil périnatal mais cette personne peut avoir vécu quelque chose de difficile dont elle n'a pas envie de parler ou parce que vous ne la connaissez que peu va mal vous répondre puis vous allez dire elle est conne celle-là vous ne savez pas ce qu'elle vient de vivre peut-être qu'elle vient de perdre quelqu'un peut-être qu'elle vient d'apprendre une très très mauvaise nouvelle je ne dis pas on ne peut pas donner des excuses à tout le monde et puis parfois même certaines graves situations n'excusent pas tout mais voilà vraiment je veux rappeler aussi par cette vidéo l'indulgence et la remise en question je pense que c'était judicieux de le dire parce que ces personnes qui peuvent vivre un deuil périnatal voire plusieurs voire coup sur coup peuvent être en grande souffrance sans forcément le montrer et il est important de pouvoir les accompagner sur du long terme donc je vais vous expliquer un petit peu ma situation je pense que ça n'a pas pourquoi ? parce que vous allez comprendre que je la généralise aussi je ne vais pas pouvoir raconter ma vie n'objectif n'est pas je pense que ça va servir à pas mal de personnes et puis parce que je vais donner des indications des éclairages spirituels, médiumniques autour de cette thématique-là mais je vais partir de mon expérience pour pouvoir vous donner mes impressions et ma vision des choses donc pour reprendre du début avec mon époux donc nous souhaitions un troisième enfant j'ai su tout de suite que j'étais enceinte je l'ai senti je le sentais dans mon corps même si on avait eu plusieurs mois auparavant infructueux on va dire comme tout le monde une petite attente au bout de plusieurs mois j'ai senti tout de suite que j'étais enceinte et c'est vrai que ça j'insiste là-dessus alors il y a des mamans qui ne le sentent pas et puis d'autres qui le sentent très fort moi ça n'a pas été mon cas les deux premières grossesses mes premiers enfants c'est parce que j'avais un retard sinon je n'avais pas ressenti mais je pense qu'après avec l'âge et puis quand on travaille aussi dans la spiritualité ou alors qu'on est très ouvert on est beaucoup plus je vais dire observateur on est plus à même de se rendre compte qu'il y a des changements qui s'opèrent, etc. donc voilà j'ai tout de suite su que j'étais enceinte par contre je n'arrêtais pas de répéter à mon époux je ne sais pas pourquoi mais je ne me sens pas enceinte alors il me disait attends c'est parce que tu n'as pas encore fait tes examens il faut faire la première échographie voilà ça va te rassurer et puis vous savez être médium, être voyant ça ne vous épargne pas c'est à dire que j'ai bien dû ressentir qu'il y avait un problème puisque je n'arrêtais pas de répéter j'ai l'impression de ne pas être enceinte mais on ne veut pas le voir et puis parfois c'est peut-être mieux comme ça donc voilà après coup c'est vrai que j'ai compris cette phrase anodine j'ai l'impression de ne pas être enceinte donc voilà on fait le test c'est positif on fait la prise de sang c'est positif super voilà c'était une jolie nouvelle on approchait les fêtes donc on avait décidé de garder la surprise entière et de l'offrir en cadeau au pied du sapin c'est un moment qui est très très important pour moi pour nous pour la famille Noël et donc voilà c'était logique que ça fasse partie de cette magie de Noël et donc on a voulu garder ce petit secret et en réalité on n'est pas allé jusque là donc ça a été très court voilà j'ai eu une grossesse qui a duré un mois et demi et donc comment elle s'est interrompue en réalité tout simplement un matin je me suis réveillée avec des douleurs au ventre mais pensant que c'était autre chose parce que je le redis être médium c'est pas tout savoir c'est pas encore moins pour soi je pense que là tous les praticiens se reconnaîtront c'est très compliqué d'avoir des visions pour soi-même ou alors on n'est pas objectif en fait voilà donc c'est pas simple de se faire confiance à ce niveau là enfin toujours est-il que en plus moi j'avais pas du tout envie de croire que ça pouvait être le bébé donc je me disais bon c'est pas rien parce que vraiment j'ai beaucoup souffert j'ai été emmenée très 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 rapidement en urgence par l'ambulance parce que je pouvais même pas marcher mais voilà genre calcul rénal enfin je pensais à quelque chose comme ça quoi le médecin le gynécologue aussi d'ailleurs sauf que c'était pas ça voilà donc j'ai fait une grossesse extra-utérine d'où visiblement cette impression de pas être enceinte parce que je l'étais sans l'être en réalité et donc la première échographie avait lieu le lundi et j'ai été transportée en urgence le samedi donc voilà juste avant cette fameuse échographie où finalement le gynéco m'aurait dit le bébé n'est pas placé il n'y a pas de il n'y a pas d'œuf quoi donc j'ai vraiment enfin j'ai vraiment failli perdre la vie c'était à quelques minutes les médecins n'ont pas très bien compris parce que le diagnostic a été long à mettre en place il y avait un risque ou quelque intervention que ce soit parce qu'il fallait intervenir au vu des douleurs il y avait un risque pour le bébé donc voilà c'était très compliqué assez long à se mettre en place et puis le chirurgien qui était de garde ce jour là m'a dit on va vous faire une cellioscopie parce que voilà il faut qu'on vérifie de où ça vient et puis c'est la seule manière enfin la manière la plus sûre de le faire sachant qu'il y avait un risque mais là franchement c'était vraiment important de le faire et donc ils m'ont monté dans une chambre dans l'attente de m'opérer parce que bon ils considéraient que c'était pas c'est pas vital enfin voilà dans la minute quoi ça allait se faire dans la journée mais il fallait attendre que les autres opérations en urgente aient eu lieu et en fait là j'ai été accompagnée enfin je suis montée dans cette chambre je l'ai suivi je sais pas combien de temps enfin après je crois la notion de temps dans ces moments là on la réalise pas vraiment peut-être je suis restée une heure j'en sais rien et j'ai dit à mon mari ils sont là et en fait dans la chambre je voyais donc des défunts qui me sont proches plusieurs et je lui ai dit exactement ce qui allait se passer enfin un détail près je lui ai dit je vais mourir parce que je vais perdre trop de sang je lui ai dit je vois énormément de sang je vois énormément de sang ils vont venir me chercher et je ne me réveillerai pas mon mari m'a dit calme toi enfin voilà c'est la douleur la peur tout va bien se passer j'ai dit non j'étais très calme je sais ce qui va se passer on me montre ils me montrent ça ils sont venus me chercher et donc bon mon mari commençait à paniquer mais intérieurement donc il essayait de me rassurer et puis de se rassurer je pense qu'il a eu une très grosse peur aussi à ce moment là et pourquoi je ne veux pas dire que je ne sais pas pourquoi maintenant je sais pourquoi mais j'ai demandé à aller sur le bassin parce que je ne pouvais pas me déplacer j'étais branchée partout etc enfin bref je disais il faut que je fasse pipi alors que je n'avais pas envie enfin je vous donne les détails je sais que c'est particulier mais c'est ce qui m'a sauvé la vie en fait donc j'ai demandé le bassin et je disais à mon mari je ne sais pas pourquoi mais il faut que il me faut le bassin il faut que je fasse pipi alors que je n'en avais pas envie mais bon après avec la douleur ça on ne sait pas trop donc l'infirmière vient évidemment pour m'aider à me soulever parce que vraiment les douleurs étaient très très intenses d'ailleurs le médecin ne comprenait pas trop pourquoi j'avais si mal je pense que ça aussi ça a joué et donc en positionnant le bassin en fait donc elle m'a levé les fesses donc j'ai dû me surélever un petit peu et là j'ai eu une douleur très très forte au niveau du coeur donc là je me suis dit ça y est bim je suis partie voilà donc je lui dis j'ai mal je suis en train de faire une attaque parce que c'était vraiment au côté gauche donc voilà le haut de l'épaule et puis la poitrine donc la dame me dit mais non calmez vous vous êtes en train de faire une crise d'angoisse je suis très très lucide je lui dis non 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 je suis en train de mourir je lui dis je vous dis que je suis en train de mourir et vraiment je le raconte sereinement j'en rivole parce que tellement ça paraît surréaliste mais je savais en fait que j'étais en train de mourir donc elle a vu dans mes yeux je pense que je plaisantais pas et que j'étais calme je lui dis je suis en train de mourir donc elle était aller chercher en urgence de sa collègue elle a dit on va descendre tout de suite en urgence au bloc j'ai jamais fait pipi du coup mais en fait ça m'a sauvé la vie parce que en réalité quand le médecin m'a ouvert du coup ils m'ont descendu direct ils m'ont prise direct en urgence au bloc opératoire et quand ils ont ouvert j'avais une très très forte hémorragie interne qu'ils n'avaient pas décelée initialement le matin avec l'échographie bon je pense qu'avec les heures passant on était dans l'après-midi milieu d'après-midi voilà ça a dû se développer et en fait il me restait quelques minutes et si j'avais pas demandé ce bassin en fait le bassin si vous voulez m'a fait basculer et a fait remonter le sang voilà un petit peu naviguer le sang à l'intérieur du corps et c'est très c'est très douloureux c'est un comment dire oui c'est inflammatoire donc ça ça brûle un petit peu les tissus lorsque c'est vraiment hors de des veines voilà donc en réalité c'est ce qui m'a permis c'est ce qui m'a sauvé la vie en fait voilà donc un pipi m'a sauvé la vie j'arrive à en rire aujourd'hui mais je vous assure que quand on se réveille parce que finalement ben voilà je suis là donc j'ai été prise en charge vraiment au bon moment quand j'ai ouvert les yeux je n'y croyais pas je me suis dit bon ben ça y est en plus c'était blanc enfin voilà vous voyez un petit peu le truc d'hôpital tout blanc avec les grandes lumières je dis bon ben je suis arrivée je suis arrivée de l'autre côté et en fait en fait non j'étais toujours là mais en effet j'ai perdu énormément de sang je pense que un ange gardien un guide un défunt ou ma fille je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ma fille quelqu'un m'a sauvé la vie voilà avec cette envie sans avoir envie d'aller uriner et ça m'a réellement sauvé la vie voilà parce que sinon l'opération n'aurait dû encore attendre à peu près une heure une heure et demie et je ben j'étais morte bon alors là vraiment je vous raconte un petit peu dans les détails parce que c'est particulier et puis ça marque ça marque beaucoup ben de se dire waouh j'ai quand même voilà j'ai échappé à la mort alors outre ce deuil périnatal je pense que peut-être vous qui regardez cette vidéo ou quelqu'un de votre entourage a déjà échappé comme ça de très peu à la mort et voilà c'est une expérience dont on ressort pas indenne mais je suis ressortie pleine de gratitude c'est la première chose que j'ai faite j'ai dit merci parce que vraiment avant j'y croyais pas et puis ben la deuxième étape ça a été l'annonce bon alors au début on nous a dit ben voilà c'était une grossesse extra-utérienne puisqu'on attendait aussi un peu le verdict qu'est-ce qui se passe mais le médecin m'a dit mais j'ai l'impression que vous avez un deuxième oeuf qui se serait quand même implanté on avait un peu cet espoir quelques heures et puis au final on nous a dit que voilà il n'y avait pas il n'y avait plus de grossesse et là alors c'est comme si j'étais partie pour mourir on m'a sauvée et je meurs une deuxième fois je pense que là les parents qui ont vécu un deuil périnatal quel qu'il soit comprendront cette petite mort que l'on ressent cette impression vraiment de perdre voilà perdre un morceau perdre un bout voilà c'est j'ai presque envie de dire c'est inexplicable parce que tant qu'on ne le vit pas en effet je pense qu'on ne peut pas le comprendre alors c'est la leçon que j'ai tirée de mon expérience je y reviendrai après mais c'est de me dire tu es médium tu parles de la mort que tu finalement as peu côtoyé parce que j'ai perdu des proches évidemment mais de maladie de vieillesse après j'ai perdu un collègue un ami dans d'autres circonstances mais c'est vrai que j'ai la chance voilà d'avoir encore des personnes très 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 proches de moi mes parents mes frères et soeurs mon mari mes enfants voilà j'ai perdu personne j'ai perdu des grands-parents donc voilà on se fait plus à l'idée arrière-grand-parents grand-père voilà ce sont des gens qui allaient sur l'âge on peut se on peut aller dans ce sens là et puis des gens dont j'étais proche mais pas voilà pas comme pas comme des liens fusionnels qu'on peut avoir avec des gens de sa famille ou des amis très très proches donc là je pense que c'était un peu une leçon que de me dire voilà maintenant tu la vis de près la mort et tu vas pouvoir vraiment savoir en parler donc je le vis comme ça et puis j'ai aussi d'autres interprétations j'y reviendrai après mais c'est vrai que je pense qu'il y avait une part de ça alors tout à l'heure je vous ai dit peut-être que c'est ma fille qui m'a sauvée alors vous allez me dire une fille un garçon on peut pas le savoir à un mois et demi de grossesse c'est pas on peut pas forcément moins de faire comment dire un cariotype etc mais là il n'en était pas question je vais vous dire pourquoi je dis ma fille parce que bon voilà j'ai d'une part été opérée donc j'ai été vraiment alitée pendant quelques temps mais d'autre part voilà j'ai été anéantie en plus au moment de Noël donc c'est vraiment c'est vraiment un moment extrêmement important pour moi et là le fait que ce soit cumulé enfin voilà je l'ai vraiment vu c'est peut-être bête mais vécu comme une punition je pense que là aussi pas mal de parents pourront se reconnaître là-dedans parfois on a ce sentiment là d'être puni qu'on nous en veuille qu'on veuille nous enlever quelque chose parce qu'on nous a donné autre chose enfin il y a tous ces sentiments qui se mélangent un petit peu à ce sujet et donc voilà j'ai été alitée un moment et puis j'avais besoin de me poser et de me reposer et donc un jour je voulais à tout prix je voulais comprendre je voulais communiquer avec elle je me suis dit merde je suis médium il faut que je puisse communiquer avec cet enfant là aussi je vais retenir sur ça après tout c'est quand même un comble que de perdre un enfant et de ne pas réussir à communiquer avec alors là je dis c'est hors de question il faut que je me serve de mes capacités pour moi même bah oui parce que je m'en sers toujours pour les autres au final pour moi pour mon entourage c'est quand même assez rare et donc voilà j'étais dans mon lit à l'étage et en train de me reposer et puis j'ai décidé de prendre mon téléphone et je lui parlais mentalement à ce bébé et je lui demandais de se manifester donc j'ai une plante une petite plante dans ma chambre qui était posée sur un comble et je voulais à tout prix j'avais décidé dans ma tête je voulais qu'elle fasse bouger cette plante je voulais qu'elle se manifeste visuellement alors je me suis dit bon au pire je voyais des orbes passer je les voyais par le biais de la caméra du téléphone bon bah je me dis c'est déjà ça franchement j'étais bien contente d'avoir quand même des orbes qui passaient bon au bout de quelques minutes j'ai arrêté la vidéo et puis mon petit garçon bah lui c'était les vacances donc il regardait un petit dessin animé en bas au rez-de-chaussée un petit peu fort parce que du coup on l'entend sur la vidéo et en fait j'ai bon forcément j'arrête la vidéo sur mon téléphone et je veux la visualiser et en fait en la visualisant je me suis aperçue qu'il y avait un message c'est à dire qu'il y avait un PVE phénomène de voix électronique ce à quoi je ne m'attendais pas du tout mais alors pas du tout c'est pas ce que je lui avais demandé et je ne m'attendais pas à ce qu'elle me parle de ça alors je vous dis elle parce qu'on entend bien que c'est une voix féminine et qu'ensuite j'ai pris contact avec elle pour pouvoir avoir plus d'informations donc je vais vous expliquer et cette vidéo vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube de mémoire il me semble que c'est noté PVE je t'ai vu moi dans une église il me semble que c'est ça le titre ça dure quelques secondes parce que du coup j'ai coupé la vidéo et on ne voit même plus les orbes mais voilà on entend très 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 bien elle chuchote je vais vous le dire là comme je l'ai entendu comme on l'entend sur la vidéo et elle dit je t'ai vu moi dans une église et l'amour et ça s'arrête là mais je crois après mes deux autres enfants que c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute ma vie parce que cet enfant ne m'a pas laissé toute seule elle m'a accompagnée elle m'accompagne bon un petit peu moins en ce moment mais dans ce deuil et j'ai la chance c'est ce que je dis toujours je l'ai perdu mais je l'ai trouvé je vais vous expliquer donc après avoir entendu ça j'étais complètement je l'ai fait écouter à ma fille parce que j'ai une grande fille de 15 ans et puis à mon mari j'ai dit mais est-ce que tu entends la même chose que moi est-ce que ça peut venir du dessin animé est-ce que non non et puis ça a été confirmé par plusieurs personnes dont je ne les citerai pas mais des on va dire des associations nationales ni paranormales et des TCI et FPVE et donc je ne rêvais pas en fait j'avais bien communiqué avec elle alors je vais vous expliquer parce que c'est quand même très particulier ce qu'elle m'a dit je t'ai vu moi dans une église oui bon sauf que je vais très rarement dans les églises enfin depuis j'y vais pas plus souvent du coup je ne sais pas j'y vais une ou deux fois dans l'année parce que c'est joli je trouve ça beau j'aime bien prendre des photos voilà je trouve ça apaisant puis je trouve ces vitraux c'est magnifique enfin quand on compte du travail qui a été fait il y a des des centaines d'années enfin je trouve ça superbe bon bref parenthèse sauf que là pendant cette grossesse il fallait il fallait que j'y aille j'y suis allée donc j'ai perdu mon bébé le 12 j'ai dû y aller genre le 6 ou le 7 j'y suis allée je suis allée mettre un cierge pour la première fois de ma vie je n'ai jamais mis de cierge jamais jamais je ne sais pas il fallait que je mette un cierge et j'ai demandé protection pour ce bébé et j'ai demandé qu'on me le laisse je pense que je devais savoir je devais sentir que ça n'allait pas et que j'allais le perdre sans vouloir le voir réellement mais donc voilà j'ai déposé un cierge pour ce bébé et pour moi et et c'est ce qu'elle est venue me dire voilà après cette opération après ces quelques jours de repos à la maison et là j'ai dit waouh même mon mari ne savait pas que j'avais mis un cierge seul mon petit garçon qui a 6 ans en était au courant et encore souvent trop avoir compris voilà j'avais pris un cierge pendant que lui il regardait les petites crèches de Noël enfin voilà j'étais finalement la seule avec mon fils à être au courant qu'on était allé à l'église on y était allé tous les deux et que j'avais mis un cierge et et avec tout mon amour et du coup j'ai décidé de parler à ce bébé j'en voulais plus évidemment je voulais savoir et donc elle s'est manifestée à moi physiquement donc je l'ai aperçu et puis forcément je lui ai dit mais pourquoi est-ce que tu me manques autant qu'est-ce qu'il fait bon parce que c'était un bébé que j'attendais mais c'est vrai que je me dis mais attends c'était une grossesse extra-utérine donc c'est particulier c'était une grossesse d'un mois et demi et puis avec ce que m'avait expliqué enfin les médecins m'ont notifié que j'avais un pour ceux qui connaissent un petit peu quelque chose vous comprendrez un taux de bêta-HCG qui était très important ce qui est rare dans un cas de grossesse extra-utérine donc il y a de fortes chances qu'en fait ce fœtus ait eu une ou plusieurs anomalies génétiques donc voilà chromosomiques donc au final la grossesse n'aurait peut-être même pas été à terme du tout ou alors ils auraient eu un handicap très très lourd enfin bref donc je me disais mais mince il faut essayer de se raisonner enfin il y a des gens qui perdent et je pense à mon amie qui a perdu ce petit bouchon qui était mon filial à 5 mois et demi de grossesse où on a dû interrompre la grossesse parce qu'il y avait une maladie particulière elle l'a vue elle l'a enterrée elle l'a habillée enfin on peut je veux dire des gens qui perdent leur bébé à la naissance après quelques jours voire même quelques mois je me dis de quel droit de quel droit est-ce que je me rends malade pour un bébé dont je n'ai même pas vu d'échographie qui n'était finalement même pas fixé qui n'était peut-être même pas un bébé enfin puis qu'est-ce que c'était est-ce qu'il y avait vraiment une âme à quel moment arrive l'âme si ça tombe il n'y avait rien c'était juste biologique enfin voilà on se pose plein de questions je vais revenir sur ça juste après et donc je lui ai demandé pourquoi j'avais tant de mal à me détacher d'elle et là il m'a expliqué qu'en réalité nous étions soeurs dans la vie précédente bon je vous passe les détails enfin c'est ce qui fait qu'on était si liés si fusionnels et c'est ce qui fait que cette perte a été d'autant plus compliqué pour moi à gérer donc on a discuté comme ça donc ce jour-là mais aussi les jours suivants et puis à d'autres moments encore où elle intervenait là ça fait quelques temps qu'elle n'intervient plus elle nous avait prévenu et donc c'est assez étrange parce que c'est une jeune fille qui est laissée dès pendant la guerre et qui avait une vingtaine d'années alors elle se présente à moi de cette manière-là alors je me dis mince moi qui en ai une trentaine ça fait drôle d'avoir une si grande fille c'est pas un petit bébé qui se présente à moi c'est vraiment sa précédente incarnation et donc voilà l'incarnation dans laquelle elle était prévue entre guillemets puisque finalement rien n'arrive par hasard donc c'est-à-dire qu'elle savait qu'elle ne s'incarnerait pas elle me l'a expliqué mais donc je vais revenir sur ça alors c'est vrai que certains médiums estiment on le lit très très souvent que l'âme s'incarne à peu près à mi-chemin au niveau de la grossesse c'est-à-dire vers 4 mois et demi on lit très souvent ça d'autres estiment qu'elle s'incarne juste au moment de la naissance voilà et que avant il ne s'agit que voilà d'un 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 organisme vivant mais non incarné c'est-à-dire l'âme n'est pas incarnée dans cet organisme d'autres estiment que l'âme peut s'incarner n'importe quand c'est-à-dire dès la conception comme au tout dernier moment comme elle peut faire aussi des allers-retours certains estiment que tant que l'enfant n'est pas né pendant la grossesse l'âme peut aller et venir voilà pour apprendre de nouvelles choses vivre de nouvelles choses et puis d'autres estiment encore que voilà on a tous des façons de penser différentes soit au début soit à la fin soit au milieu soit un peu à n'importe quel moment moi je ne suis pas encore fixée parce que comme je le dis parfois dans certaines vidéos moi je ne je ne lis pas enfin si je lis évidemment je lis très très peu de choses au niveau du spirituel je lis comme ça des bribes mais j'ai besoin d'apprendre par l'expérience c'est l'expérientiel qui me nourrit et c'est moi qui n'ai pas besoin que vous ne disiez pas d'entendre et du coup cette expérience là mais d'autres aussi avant mais enfin celle-là elle est venue confirmer le fait que une âme peut tout à fait ne pas s'incarner mais savoir qu'elle était attribuée à tel couple pour telle grossesse etc donc dans cet exemple là l'âme de Claire parce qu'elle m'a donné son prénom était prévu entre guillemets c'est à dire que c'est elle qui aurait dû s'incarner sauf que ça ne s'est pas fait mais elle en était au courant moi visiblement aussi mais je ne voulais pas vraiment le voir mais voilà alors est-ce qu'elle se réincarnera après chez moi c'est pas sûr elle peut tout à fait repartir dans une autre famille ou alors se réincarner peut-être dans ma descendance c'est à dire mes petits-enfants mes arrières-petits-enfants comme elle peut se réincarner à nouveau dans un enfant que nous aurions prochainement je ne sais pas elle ne m'a pas donné d'info mais c'est aussi pour vous expliquer que c'est pas systématique comme vous pouvez aussi avoir l'expérience de quelqu'un qui va faire deux trois fausses couches et à chaque fois c'est la même âme c'est le même petit être qui vient qui repart qui revient qui repart alors parfois c'est parce que lui a besoin de cette expérience-là je sais que c'est difficile on peut le dire comme ça mais qu'est-ce que c'est que cette connerie et puis parfois c'est parce que c'est pas le bon moment parce que voilà il y aurait pu y avoir un problème parce qu'il y a plein de raisons qui font que on va perdre à un moment donné un enfant ou on va décider de ne pas le garder il y a plein il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on arrive à ça mais alors ça on le lit beaucoup il faut savoir que l'enfant l'âme de l'enfant choisit ses parents il choisit la famille il choisit le moment et je pense à quelqu'un en particulier le couple voulait à tout prix un enfant la dame est tombée enceinte et puis finalement c'était compliqué un peu au niveau de leur couple ils ont décidé de se séparer et là la dame a dit mais qu'est-ce que je fais donc ils ont pris la décision ensemble parce que finalement c'était ensemble qu'il fallait l'apprendre de ne pas garder cet enfant bien que c'était compliqué l'un voulait le garder l'autre pas ils ont décidé de ne pas le garder quelques semaines ils ont fait un peu leur vie chacun de leur côté et puis ils ont décidé de se remettre ensemble et là ça a été compliqué pour cette dame parce qu'elle s'est dit mince je me fais partir une petite âme pour une mauvaise raison parce qu'au final et bien ça va de nouveau mieux entre nous et maintenant on aurait envie de cette grossesse donc c'est compliqué alors j'en parle parce que je sais que d'autres personnes sont dans ces situations là et ce sentiment de culpabilité peut parfois être lourd à apporter cette personne s'est fait accompagner psychologiquement je pense que c'est très important et elle a dû comprendre plein de choses dont elle ne m'a pas forcément parlé mais une chose est sûre c'est que ça n'était pas le moment ni pour les parents ni pour l'âme et l'âme le savait donc peut-être même peut-être même on ne sait pas mais peut-être même qu'elle ne se serait finalement pas incarnée c'est-à-dire que outre cette décision d'arrêt de la grossesse peut-être qu'elle serait partie d'elle-même parce que ce n'était pas sa place ce n'était pas le moment et puis pour leur plus grand bonheur quelques mois ou un an plus tard ils ont décidé d'avoir à nouveau un bébé et puis ils ont besoin d'un petit bébé qui va très bien mais il faut comprendre ça que ce soit une perte que ce soit une décision volontaire c'est aussi le choix de cet enfant de ne pas s'incarner j'insiste sur ça parce que j'ai eu beaucoup de preuves alors que elles soient écrites ou en séance vidéo alors vous ne m'en voudrez pas vous ne m'en voudrez pas aux parents mais c'est très rare que les parents autorisent la diffusion de ces vidéos donc souvent ce sont des vidéos privées je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup beaucoup d'exemples dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube à ce sujet parce que c'est quelque chose qui est tellement douloureux que bien souvent les gens me demandent soit par écrit soit par vidéo mais en séance privée c'est-à-dire qu'elles ne sont pas diffusées mais voilà de mon expérience c'est vrai que j'ai beaucoup j'arrive on arrive à communiquer avec une âme c'est-à-dire un petit bébé etc on communique parce qu'en fait on ne communique pas avec le bébé qui est parti à 5 mois et demi ou avec cette petite âme que l'on a fait volontairement partir à 1 mois et demi par exemple on communique avec une âme qui elle a vécu d'autres choses avant qui est déjà suffisamment évoluée pour entrer en communication pour partager des informations etc il ne faut pas se bloquer en se disant c'était un bébé on ne pourra pas entrer en communication avec non pas du tout c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne parce qu'on fonctionne d'esprit à esprit d'âme à âme donc j'arrive à entrer en contact avec et puis souvent ça aide dans le travail de deuil dans l'accompagnement c'est ce qui permet parfois de passer à autre chose voire même d'entamer une nouvelle grossesse donc voilà ça peut être aidant que de travailler avec un médium ou plusieurs séances écrites ou verbales ou par TCI pardon par écriture certains médiums travaillent par écriture automatique ou intuitive pour pouvoir récupérer les messages parce que parfois c'est vraiment important de comprendre que même si je pense au cas de l'avortement la décision vous avez l'impression que la décision venait de vous parfois c'était prévu comme ça cet homme ne se serait pas incarné de toute façon et puis parfois dans d'autres situations comme la mienne ou comme d'autres d'autres parents qui ont pu perdre un enfant pendant une grossesse même très très tôt ben voilà parfois ce sentiment aussi de culpabilité qu'est-ce que j'ai fait est-ce que je ne me suis pas bien alimentée est-ce que j'ai parfois même des gens qui disent j'ai bu de l'alcool j'ai fait une manège à sensation j'ai fait trop de merde enfin non stop arrêtez de culpabiliser en vous disant je fumais j'ai enfin bref je ne dis pas que certains facteurs ne peuvent pas aggraver certaines situations mais de manière générale il y a un projet voilà l'âme a un projet son projet parfois en effet c'est de vivre comment vous expliquez ça vivre sans être c'est-à-dire de vivre des choses dans le moment de la conception le moment de la grossesse voilà du portage de la grossesse c'est tout ils ont décidé de ne vivre que ces moments-là pour eux pour leur évolution pour comprendre certaines choses et puis aussi parfois pour nous faire comprendre certaines choses je vous parle de Claire de ma fille qui visiblement est entrée dans ma vie pour une très bonne raison voilà j'en ai conscience puis sûrement d'autres mais mais là je pense avoir bien compris qu'il était nécessaire que je puisse vivre ça pour pouvoir aussi partager comme je le fais aujourd'hui alors vous voyez ça a pris du temps on est en août ça a pris du temps parce que c'est toujours compliqué pour moi mais il me tenait à coeur de le partager parce que je veux vraiment que bon ça me sert à moi mais que ça puisse servir à d'autres je trouve que c'est une épreuve tellement difficile vous voyez là c'est un peu compliqué pour moi ces jours-ci donc voilà je vais souffler un petit coup parce que j'aurais dû accoucher en fait ce week-end curieusement le jour de l'anniversaire de ma première fille et d'ailleurs je pense à mon amie Béa je lui fais un très gros bisou je sais qu'elle elle regardera cette vidéo qui m'avait prédit il me dit c'est bizarre je vois des jumelles mais je comprends pas c'est pas des jumelles mais c'est ce sentiment-là ben voilà c'est ça mes petites jumelles elles devaient naître le même jour voilà ma grande et ma plus grande finalement c'est encore plus grande enfin je sais pas si vous me suivez mais bon voilà donc c'est vrai que vous voyez au bout de quelques mois comme ça c'est encore compliqué pour moi et je comprends tout à fait que ça puisse l'être pour plein de parents et je pense vraiment au papa aussi parce que souvent ils sont un petit peu dans l'ombre je pense à mon mari qui a non seulement vécu cette perte mais aussi failli me perdre et ça c'est très 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 difficile pour lui à digérer à vivre ça l'est encore un petit peu parce que c'est voilà c'est se dire voilà mon monde peut s'effondrer en quelques secondes quoi voilà ok en une journée on a tout perdu quoi c'est aussi ce rappel à la vie finalement qui est un peu fulgurant qui vous oblige un petit peu à revenir à vos oui à vos priorités je pense que c'est ça aussi donc voilà je reviens sur ce que j'étais en train de te dire c'est à dire que c'est une épreuve qui est très très douloureuse et qui peut l'être aussi dans le temps et donc je parle pour moi je pense à une dame je l'embrasse aussi très fort je sais qu'elle regarde mes vidéos qui était venue me poser une question une fois en messagerie privée sur Facebook dans la période où je répondais encore aux messages privés parce que là bon voilà je l'ai expliqué sur une autre vidéo mais c'est devenu un peu compliqué à gérer et elle m'a dit et j'ai beaucoup d'émotion en vous le disant parce que franchement je pense à elle très très fort et elle m'a dit alors quand on a perdu un bébé alors on peut le retrouver de l'autre côté je lui dis oui vous allez retrouver l'âme de ce bébé oh elle me dit il va y avoir du monde qui m'attend alors avec ces 13 bébés que j'ai perdus et là on se dit franchement je suis encore émue en le disant parce que j'ai beaucoup d'émotion pour cette dame j'ai beaucoup de respect pour elle voilà elle se reconnaîtra je le dis pas forcément mais voilà des fois j'ai vraiment des émotions particulières pour certaines personnes et là son message m'a touchée en plein coeur parce que je me suis dit mais purée quel courage elle a cette dame d'être encore là de pas avoir voulu les rejoindre quel courage elle a cette dame de continuer à vivre et puis ben forcément relativise aussi je me dis oh elle m'a perdu 13 et moi je me rends malade pour une grossesse extra-utérine alors mon ami qui a perdu son petit bébé qui était donc mon filleul elle me dit toujours mais il n'y a rien de comparable quelqu'un qui a perdu un bébé pendant la grossesse comme moi parce qu'elle l'a perdu à 5 mois et demi ou quelqu'un qui l'a perdu en tout début de grossesse comme toi ou quelqu'un qui le perd à la naissance c'est la même perte on perd une partie de nous et ça je la remercie parce que c'est vrai que parfois on peut se sentir inconsidéré alors moi j'ai cette chance que ça n'est pas le cas mais c'est vrai que parfois par les médecins je pense notamment oh ben vous êtes jeune vous allez pouvoir en refaire un mais je m'en fous alors déjà bon pour moi dans mon cas c'est compliqué je suis sûre que ça l'est pour d'autres personnes donc visiblement on ne sait même pas s'il y aura une prochaine grossesse et fort heureusement on a la chance d'avoir deux petits anges déjà c'est super et puis cette troisième qui veille sur nous mais voilà quand c'est un projet on a envie alors voilà on a envie que ça se concrétise mais je pense à tous ces parents qui ont du mal à avoir un enfant qui ont pu vivre une perte peut-être plusieurs et à qui on dit ben allez vous allez réessayer oui d'accord oui peut-être ils auront un autre enfant mais je dis bien un autre enfant cet enfant vous l'avez quand même ben porté un petit même si c'est un petit laps de temps vous l'avez espéré vous l'avez déjà aimé vous avez déjà mis des espérances que ce soit quelques semaines quelques mois autour de ce bébé et ça ça peut être difficile à entendre donc voilà je reviens du coup peut-être que la boucle est bouclée peut-être que j'ai pas répondu à toutes les questions j'avais tellement de choses en tête c'est compliqué mais je reviens un petit peu sur ce que je disais au début ne pas juger être proche pour son entourage qui a pu vivre ce genre de choses même des années auparavant parce que je pense que de toute façon c'est quelque chose qu'on garde en soi et puis être pour ceux qui le vivent actuellement ou qui l'ont vécu très très récemment voilà n'hésitez pas à demander des prises en charge ne restez pas avec ce vécu qui peut être très très lourd en vous n'hésitez pas à en parler autour de vous voir des professionnels voire prendre un traitement parfois c'est vraiment nécessaire bon après il existe des petites choses comme les fleurs de bac les huiles essentielles qui peuvent apaiser un petit peu si vous ne voulez pas prendre de traitement médical mais je pense qu'il est nécessaire de ne pas rester avec ce poids lourd sans communiquer autour de ça et donc je répète bien que toute cette culpabilité que l'on peut avoir que vous pouvez ressentir pour x ou y raison quelle que soit la situation de ce deuil périnatal repensez bien les choses de manière un petit peu plus comment dire spirituelle puis avec un petit peu de hauteur et là je peux me permettre de vous le dire parce que du coup je l'ai vécu mais ça ne vous aidera pas tous les jours il y a encore plein de jours où je pleure il y a encore plein de jours où elle me manque mais ça me passait mais du coup ça vous permet de comprendre les choses de manière un petit peu plus globale voilà parce que je me souviens d'une maman et je la trouve très très courageuse qui m'a dit vous savez j'ai perdu mon enfant il avait quelques mois peut-être un an ou un an les deux et elle me dit j'ai eu beaucoup de mal elle a mis vraiment 7 ans de très très grandes souffrances avec une dépression morbide couché enfin voilà très 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 compliqué pour elle à vivre et elle me dit voyez cet enfant aujourd'hui j'ai compris ce qu'il a voulu m'amener c'était pas forcément ces un an et demi de vie ensemble c'était son départ c'était son décès et alors même en étant médium on se dit mince qu'est-ce qu'elle me raconte cette dame et en fait elle me dit ben j'ai décidé il avait une maladie particulière ce petit bonhomme j'ai décidé de créer une association pour aider voilà les personnes qui sont comme moi dans le deuil périnatal et et qui ont du mal à à avancer et elle est dévouée corps et âme dans cette association aujourd'hui et elle aide tellement de personnes et elle me dit tout ça c'est grâce à lui s'il n'était pas parti j'aurais eu une petite vie entre guillemets ordinaire voilà comme tout le monde mais ma mission mon chemin de vie c'était ça c'était d'aider les autres à travers ce genre d'association sans avoir vécu de deuil jamais je ne m'aurais mis en place jamais pour moi c'est un peu un modèle cette dame parce que je me dis que elle a su en fait regarder un petit peu plus les choses d'un petit peu plus haut et se dire quelle force je peux tirer de mon épreuve quelle de quelle manière je peux transmettre l'amour que j'ai que j'avais pour cet enfant de quelle manière je peux le partager alors elle a trouvé une jolie façon il y en a plein d'autres on peut aussi tout simplement je connais une dame qui peint voilà elle a perdu son fils et depuis elle peint alors vous allez me dire en quoi elle partage elle couche sur ses toiles ses émotions et ses émotions se partagent voilà avec d'autres personnes et puis d'autres je connais une maman par exemple qui m'a dit toute ma rage toute ma colère parce qu'on en ressent la rage et la colère quand il nous arrive des choses comme ça je les ai retournées en voilà en 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 rage de vivre bon elle s'est consacrée à fond à fond à fond à fond sur son travail du coup elle a eu une promotion bon ça a été très long avant de finalement retomber enceinte mais elle me dit voilà maintenant j'ai une meilleure place je vis mieux elle vit en région parisienne donc la vie lui est du coup plus confortable au niveau matériel c'est compliqué ça prend parfois du temps mais réussir comme ça à transformer cet amour aussi que cet enfant vous a donné et en faire quelque chose c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui par cette vidéo c'est ce que j'ai essayé de faire sur ma précédente conférence sachez qu'il y en aura d'autres parce que c'est une thématique qui me tenait à coeur avant même qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé initialement ça date de quelques semaines avant je tombe enceinte c'était au mois d'octobre et j'ai rencontré une maman lors d'une autre conférence qui a perdu deux de ses enfants je crois que c'était entre 12 et 13 ans et puis un autre enfant d'un an un an et demi à quelques mois d'intervalle elle a perdu ses deux enfants et là je me suis dit je lui ai fait une séance à cette dame peut-être qu'elle a eu enfin voilà elle a eu des messages de ses enfants peut-être que ça lui a fait du bien mais je me suis dit il y a tellement de parents qui ont sûrement besoin d'être accompagnés voilà dans ce ce deuil très particulier qu'est la perte d'un enfant jeune et je me suis dit il faut que je fasse des conférences et puis voilà quelques semaines après il m'est arrivé à moi aussi ce deuil périnatal voilà je le prends comme une leçon mes amis nous t'avons donné les clés pour que tu comprennes mieux nous t'avons donné les clés pour que tu vives ce que tu dis c'est dur ce que je suis en train de vous dire ce que ça veut dire on m'a fait perdre un bébé pour que je puisse le partager des fois je le vis vraiment comme ça puis des fois je le vis comme une punition comme un je me dis vraiment c'est pas cool quoi puis des fois je me dis mon dieu mais quelle chance c'est une chance de pouvoir partager tout ça avec vous et de pouvoir peut-être par cette vidéo par cette simple vidéo accompagner une maman accompagner un couple une famille dans cette reconstruction dans cet après si j'ai évécu une personne je suis contente je suis ravie voilà je pense que c'est ma façon à moi de prendre tout l'amour que Claire m'a donné tout l'amour que je lui donne encore et de le partager avec vous allez je m'arrête parce que je vais pleurer j'espère que voilà j'aurai aidé quelques personnes et puis là vraiment c'est une petite parenthèse personnelle mais je pense aussi que cette vidéo permettra à certains de mieux comprendre pourquoi malheureusement d'autant plus en ce moment je suis souvent obligée d'annuler des rendez-vous parce que j'ai des éclats vraiment à la dernière minute je me préviens des fois la veille pour le lendemain parce que j'ai encore beaucoup d'examins médicaux à faire et puis et puis parce que parfois je n'ai pas la force voilà donc je vous fais toutes mes excuses c'est sincère mais parfois quand j'annule c'est vraiment parce que parce que c'est compliqué encore voilà j'embrasse tous ceux qui me suivent j'embrasse toutes les mamans qui pleurent peut-être devant leur écran et ils sont là-haut ne vous oubliez pas je vous embrasse